Le tournage du film s'est déroulé sur 4 mois, et on a vraiment tourné pendant 2 mois en fait avec 2 équipes. On a beaucoup tourné clandestinement sans permis, en passant les frontières, etc. Mais bon, tout était planifié après pour d'autres rencontres plus officielles. Et en fait, c'est une idée qui est remontée à plusieurs années, parce que j'avais été la première fois en Amazonie en 1999. J'avais pu remonter une piste de chercheur d'or avec un mercenaire britannique. J'ai mis 5 ou 6 ans avant de pouvoir faire Aboutir le film. Quand je dis Aboutir, c'est simplement le financement avant même de partir. Et après, au total, le tournage, le montage, le scénario compris, ça a pris presque 3 ans. C'est plus une idée d'ailleurs du producteur que de moi-même. Il a trouvé le côté engagé, enfin le côté engagé, l'intéressé. On sait qu'avec des moyens cinéma, une diffusion cinéma, on pouvait davantage démontrer ce qu'on voulait démontrer sur le terrain. A savoir le cycle de l'or, la destruction de la forêt d'une part, qui est quand même la plus grande forêt tropicale du monde. C'est ce qu'on appelle le poumon de la planète, qui est détruit à la raison de 20 000 km² par an. C'est quand même pas mal. C'est la Belgique qui est détruit chaque année, déforestée. Et puis, à l'intérieur de sa destruction, il y a la destruction de l'homme par l'homme, qui est le cycle de l'or. Et comment l'homme est totalement fou, enfiévré par l'or, plus que passionné. Et comment il va tuer son prochain, comment il va prostituer la femme et se tuer lui-même finalement. Et on est dans une telle zone d'un endroit, c'est vraiment des villages de western. La première image qui me vient, pour résumer, ces trois ans de fabrication du film, on va dire, du début à la fin, c'est le côté Lucky Lucky. On est dans l'Ouest-Terre. Mon espoir, c'est que ça bouge avec ces témoignages en particulier, puis ce côté engagé. Bon, maintenant, on est dans la forêt, on est très très loin, les distances sont exacerbées. L'histoire, c'est aussi de montrer que, certes, ça se passe là-bas, c'est loin, de l'Europe, des Etats-Unis, 8000 kilomètres de Paris. En même temps, ça nous concerne parce qu'on est dans la mondialisation. Et la Guyane, c'est français, quoi, la Guyane. Et la Guyane est française, en fait. On est dans l'échange, on est dans le blanchiment, dans les multitrafics, drogues, armes et orbes ont bougé. Et automatiquement, l'Occident et les pays occidentaux, les pays du Nord, sont particulièrement. C'est à la fois pour l'Amazonie, parce que c'est notre avenir, c'est encore une fois le poumon de la planète, mais aussi parce qu'on est sur l'équation de la mondialisation. Et je pense que la mondialisation est de plus en plus complexe et rapide. Et complexe parce que rapide, ne serait-ce que, par exemple, la vitesse des échanges, des échanges financiers. Et qui sont les victimes ? Bon, ce sont les Amérindiens. Dans le film, ce sont surtout les Indiens en Wayana, qui sont à cheval sur trois pays, mais surtout en France, qui sont à peu près mille côtés français. Et puis, c'est aussi l'homme, simplement. L'homme et son patrimoine, son avenir, et les enfants de cette planète qui sont touchés. Donc, le but du film, c'est de montrer que ça se passe là-bas, mais qu'on est tous inter-solidaires et interdépendants, et responsables. Et responsables.